Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture de jeunes danseurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler avec Marius Lamotte de Marius Petitpas. Alors, Marius Petitpas, Marius Lamotte, la première question, assurons-nous de la mettre de côté. Êtes-vous apparenté ? Non. Non. Mais t'appelles-tu Marius parce que Marius Petitpas ? Non, mais parce que Marseille. Bon, vous avez quand même rien pour comment. C'est ça. Alors, je l'ai révélé hier, je n'ai pas lu le livre. Mais tu vois, moi je ne viens pas en cours en faisant semblant d'avoir lu le livre. Oui, oui, oui. Alors, je n'ai pas lu le livre, mais bon, je connais quand même un peu Marius Petitpas. Mais du coup, j'ai plein de questions. C'est peut-être que je ne l'ai pas lu celui-là. Ma première question, bon, certaines je connais la réponse. Qui est Marius Petitpas ? Parce que bon, tu entends souvent des gens qui n'ont pas trop fait de recherches, même pas une petite recherche multipédiaque, qui pensent que Marius Petitpas est russe. Alors, quelle est l'histoire de Marius Petitpas ? Alors, Marius Petitpas, c'est du coup, il est né à Marseille, d'où le prénom Marius. Et ensuite, après, il a fait pas mal de spectacles en France. Et après, il est parti en Russie. Oui, avant, il était danseur. Il a commencé comme danseur. Et il a fait des... Avant, il était même... Il était dans une petite troupe avec sa famille, etc. Donc... Oui ? C'est son frère, c'est bon ? Oui, c'est son frère, oui. Ton frère aussi était danseur, non ? Oui. Et est-ce que dans ton livre, il raconte pourquoi il s'est retrouvé en Russie ? Attends, je revérifie. Ça dépend des biographies. Mais oui, je crois qu'il le dit, mais c'était au tout début. Attends, je... Mais... Je sais que la dernière biographie qui est sortie, celle de Nadine Meissner, est peut-être la plus complète, mais celle que je n'ai pas lue, mais qui raconte des choses très, très intéressantes qu'on ne connaît pas sur son autre charme. Mais c'est vrai que... Ce que j'aime beaucoup chez Marius, l'autre Marius, je comprendrai que c'est l'autre. Ce que j'aime beaucoup chez l'autre Marius, c'est que, visiblement, il aime beaucoup les femmes. Hum ? Des autres. Hum, hum. Mais pas là, c'est pas... Mais moi, c'est pas dans cette version-là. D'accord. Enfin, je l'ai pas... Parce que, non, en fait, dans cette version, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est, en fait, sa biographie, c'est... Elle est riquiqui. Enfin, elle fait quoi ? Tu vois, le livre, il fait 100... À peu près 175 pages. Elle doit faire même pas 30 pages, quoi. D'accord. Et en fait, ce qui est bien dans ce bouquin-là, c'est qu'il y a plein d'articles de presse, enfin, d'articles de presse, des témoignages. Il y a eu même des croquis et des plans de balai et tout. Donc, c'est vraiment génial. C'est pour ça que j'aime bien ça. Mais du coup, c'est plus comment les autres le voyaient. C'est ça. Juste si je peux me permettre, parce que je suis la première à ne pas être très intéressée par la vie privée des gens. Mais la raison pour laquelle ça m'intéresse, que Marius aime les femmes des autres, c'est que je trouve qu'une fois que tu sais ça sur sa vie, ça ressort dans ses balais. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Ça explique aussi son tempérament qui s'en sort tout le temps et qui va jusqu'au bout. Parce que finalement, il s'est retrouvé en Russie parce qu'il avait convoité la femme d'un autre qui l'a provoquée en duel. À l'époque, les duels, ça existait encore. Et c'était quelque chose qu'on prenait à la légère. On se retrouvait au petit matin avec un pistolet chacun, des pistolets de l'époque. Donc, tu peux viser et ça vise à côté. Tu ne sais pas quoi que ce pistolet. Et puis, de toute façon, ils n'avaient pas beaucoup d'entraînement, donc ils n'étaient pas très bons. Donc, on ne sait pas trop qui va s'en sortir. Voilà. Et donc, c'est un petit peu l'histoire de Marius. Ça s'est reproduit dans sa vie. Deux fois, je crois, après. Il n'a pas vraiment compris la leçon. Et alors, moi, je trouve que ça se ressort dans ses histoires, dans les histoires qu'il touche, dans les balais qu'il a mis en scène. Il y a quand même beaucoup d'histoires d'un homme qui aime une femme qui n'est pas celle qui est pour lui. Voilà. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je trouvais ça intéressant. Sinon, j'en ai un petit peu rien à faire. Si ce n'est que c'est drôle. Si ce n'est que c'est drôle. Qu'est-ce que tu as retenu d'intéressant sur cette vie ? Parce qu'on connaît ses œuvres, mais quoi d'autre ? Il y a quelque chose, moi, qui m'a intéressé. C'est le fait qu'il a... Enfin, en tout cas, en le lisant, il y a un sujet qui est encore d'actualité. C'est un moment où il lui souhaitait créer des nouveaux balais. Et là, le directeur, à ce moment-là, des tiens impériaux, lui dit non parce qu'il n'y a pas de financement, pour plein de raisons. Et du coup, moi, j'essaye aussi de voir actuellement. Et c'est vrai que des fois, pour la culture, on manque aussi de financement. Et donc, j'ai fait un peu ce parallèle. Et donc, ça montre qu'il y a aussi... Enfin, que malgré ce qui s'est passé... En tout cas, là, c'était en Russie. Mais si on le remet en France, on voit qu'on n'a pas encore pris conscience de ça. Enfin, on l'a peut-être pris conscience, mais on ne fait pas encore assez d'efforts sur ça et du coup, justement, de donner de l'argent pour la création, etc. Est-ce qu'il a trouvé une solution ? Ben non, vu que c'était le dernier directeur. Après, il s'est fait... Qu'est-ce qu'il raconte ? Comment ? Ben, il s'est fait... Il s'est fait... Enfin, il s'est fait... Attends, comment ils l'ont dit ? Attends, comment ils l'ont... Mais je crois qu'ils l'ont remplacé. Ouais, ouais, ils l'ont remplacé. Ils trouvent tout son succès, il se fait remplacer. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était ? C'était un... Il était trop dans le... Enfin, dans le... Dans le trop, quoi. Il était dans les grands balais, etc. Et c'était au moment où on faisait des coupures dans tout, à cette époque. Et puis, il fallait du renouveau. Il fallait du renouveau. Et tout ce qui était un peu ancien, c'était un peu... Voilà. On pourrait le lire à premier degré, en se disant, bon, bah... T'as beau être un très grand talent et faire des choses magnifiques, on te l'a dit quand même, mais moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est... Il n'a pas su, ce qu'on voulait. Il n'a pas su... Oui. Enfin, après... Et justement, ça, c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que... Enfin, un artiste à cet âge-là peut se renouveler ? Parce qu'après, il devenait vieux quand même. Enfin... Oh ! T'as une fixe mindset ? Mais je ne sais pas, mais c'est... En parlant de Marius, une mentalité de... Comment on appelle ça en français ? De stagnation ? Ouais, mais... Je ne sais pas, on... Enfin... Tu penses... Non, alors... Question, attends. Tu penses vraiment qu'à un certain âge, on ne peut plus évoluer ? Si, si. Mais enfin, quand t'as fait... On explique ce que je veux dire. Mais en fait, quand t'as fait autant de balais, tu as exprimé beaucoup de choses. Hum-hum. Donc, après, comment tu peux le... Enfin, il y a bien... Enfin, il y a un moment où si tu veux que ton balais ait du succès, il faut qu'il se soit... Enfin, qu'il y ait quand même beaucoup de réflexion derrière. Et est-ce qu'à cet âge-là, on a encore cette réflexion ? Parce que tu vois, dans le livre, quand il écrit sa bio à 86 ans, on se demande s'il dit vraiment toute la vérité, etc. Même s'il dit qu'il dit toute la vérité, on a bien conscience que... On commence en disant, moi, je vais dire toute la vérité, tu sais ce qu'il y a dans les pages qui suivent. Oui, oui. Et voilà. Mais... C'est comme ça que commence Manon Lescaux, d'ailleurs. Ce livre est véridique. C'est une fiction pure du début de la fin. Mais oui, mais... Enfin, après, vu que tu as ton... Vu que lui... Enfin, vu que Marius Petitpas avait vraiment créé son... Son style. Ouais, son style, son langage, etc. C'est un peu dur de se renouveler. Je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord sur le fait que... À un moment donné, peu importe l'âge, tu as ton style, ton expérience, quelque chose qui t'intéresse, et c'est ça que tu veux créer. Mais je pense quand même que tu peux toujours te renouveler. L'un de mes artistes préférés, c'est Picasso. Et si tu regardes, il passe d'une ère à une autre. Et c'est un renouvellement constant tout en restant Picasso. Tu ne peux pas me dire qu'on ne reconnaît pas son style. Comment il s'appelle ? Leonardo da Vinci, c'est pareil. Mais il évolue, il... Oui, après, ouais. Mais c'est... C'est un peu d'ego qui se met en place en certains moments qui t'empêche de te remettre en cause, en fait. Où tu arrives à ce moment où tu te dis c'est comme ça que je veux faire, ça a réussi jusqu'à présent, et vous venez ou vous venez pas, je m'en moque, en fait. C'est un petit peu ça que j'entends dans ce type d'artiste, quand ils arrivent à ce moment-là. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est un peu oublié qu'en tant qu'artiste, tu n'as pas un passe-droit pour l'art. Les gens ne vont pas venir juste parce que tu as créé. Les gens vont venir, comme je disais dans l'introduction, en t'attendant, c'était... Les gens, ils vont venir parce que tu les as touchés, parce qu'il y a quelque chose dans ton art qui leur parle. J'essaie d'être générique parce que ça peut être plein de choses différentes. Et puis même une même création peut avoir des effets complètement différents chez les gens. Et une fois qu'il y a cette relation, cette communication qui est créée, ils reviennent. Si tu te poses en disant, c'est moi qui décide, pas vous, je trouve que tu n'es plus dans une... plus dans une création pour le public, tu es dans une création pour toi. Oui, du coup, après, ça n'aura jamais un effet où le public ne va pas trouver ça intéressant dans le sens où il n'y aura pas ce lien entre public et... Oui. Il y a un commentaire très intéressant qui dit qu'il s'agit d'art, mais aussi de production. Donc, c'est la différence entre tu produis de l'art et là, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux produire de l'art pour un public, pour aussi... parce que c'est un business et que tu veux financer d'autres choses derrière, il faut que tu le penses comme un business. Tout en restant fidèle à tes valeurs et à ce que tu veux créer, qu'est-ce que tu amènes au monde qui va les intéresser ? Oui. Ah, Mario, c'est parti. Non, c'est réflexion. Dans mes petites réflexions. Alors, l'une des règles des lives, c'est que ta réflexion interne, tu la partages. Mais oui, non, c'est... Oui, de toute façon, quand tu produis quelque chose, tu es obligé d'avoir... Quand tu crées un ballet ou un spectacle, etc., tu es obligé d'avoir une pensée de qu'est-ce que le public a envie de voir. Donc, tu es obligé de... Si tu veux que ce soit un succès financier, après, parce que... Tu en as parlé un petit peu, il y avait une question juste avant qui était la danse et telle en concurrence avec d'autres arts et niques au niveau financement. Moi, ce qui me gêne parfois un petit peu dans ce type de réflexion, c'est qu'on a l'impression qu'en tant qu'artiste, en tant que générateur de culture, on doit nous donner de l'argent pour qu'on puisse produire. Venant du monde du business, moi, j'ai l'habitude d'un autre mode de fonctionnement où tu viens en tant que créateur et je trouve qu'un entrepreneur, c'est un créateur comme un autre. Il y a une idée qui pense intéressant, qui résout un problème. Pour moi, un ballet, c'est ni plus ni moins. Ça résout un problème au sens métaphysique. Ça apporte des émotions dont le public a besoin, voire même une réflexion. L'art n'est pas que émotionnel, ça peut être une vraie réflexion intellectuelle. Mais du coup, quand on est entrepreneur, on a une idée, on a une personnalité, on a des valeurs et on trouve des sponsors qui trouvent que l'idée et la personne sont intéressantes, valent le coup et valent l'argent qu'ils vont mettre pour qu'eux, ils en récupèrent plus. Donc, s'ils donnent 100, ils veulent récupérer X, mais plus que 100 en tout cas. Je vois rarement cette réflexion dans l'art. Je ne sais pas toi, mais moi, ça, ça me gêne un peu parce que pourquoi est-ce qu'on donnerait sans attendre un retour ? Pourquoi est-ce qu'on vous laisserait créer tout et n'importe quoi juste parce que c'est de l'art ? On a un peu dévié de Marius, petit peu. Mais ça revient à ce que je disais au tout début sur justement l'argent dans la création. Parce que plusieurs fois, je me souviens dans l'histoire de Marius, on lui a dit non pour des raisons d'argent. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ça fait 200, 300 ans que cette question se pose toujours. il faut savoir aussi qu'historiquement, qui étaient artistes les nobles ? Donc, ils n'avaient pas cette question. Les gens qui faisaient de la musique, c'était des nobles qui s'ennuyaient le week-end et le soir, après l'après-midi, après la passe. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça aussi que les tableaux du Moyen-Âge sont particulièrement ennuyeux parce qu'il y en avait très peu qui avaient une vraie passion et aussi très peu qui avaient finalement l'envie. Par contre, ils avaient les moyens. Et donc, c'est ça le risque. Tu finances. Bon, ils sont tout financés finalement, mais ce n'est pas intéressant. Donc, est-ce qu'on peut retourner à cette époque-là ? Je ne suis pas convaincue. Sachant en plus que la plupart des artistes, la plupart des créateurs vont te dire que finalement, c'est dans la contrainte qu'on va. Donc, si tu es là avec Ressources Infini, oui, tu ne vas jamais savoir. tu n'es pas poussé en fait. Tu n'es pas poussé à trouver des solutions innovantes. Tu n'es pas poussé à trouver une autre manière de faire. Tu te souviens quand Gisèle, ils ont trouvé cette idée de la faire sortir par une trappe ? C'est tellement artisanal comme manière de faire. Oui, oui. Bon, maintenant, je suis sûre qu'il fera un hologramme. Oui. Bon, ce qui est sympa, mais lequel te surprend le plus ? La trappe. Bah oui. Tu t'y attends tellement pas que... Les filles dans la sylphide qui volent, qui ont dû un fil. Dix fois plus intéressant qu'un fond en 3D. Par contre, si tu as les moyens, tu fais quoi ? Tu fais un fond en 3D. Quoique, un fond en 3D, ça peut aussi régler des problèmes de moyens. Si tu n'as pas les danseurs, tu les fais en 3D. Il y avait un autre point que j'ai noté. C'est, oui, tous les témoignages aussi du coup, des danseurs qui ont... Qu'est-ce qu'ils disaient de Marius ? En fait, il faut savoir que quand Marius Petitpas était maître de ballet, il y a quand même beaucoup de danseurs très connus qui se sont révélés grâce à lui. et là, ils n'étaient pas connus avant, ils se sont révélés. Ils pouvaient être connus et se sont révélés encore plus. D'autres qui n'étaient pas connus et qui se sont révélés. Enfin, il y a eu toutes les... toutes les... on va dire toutes les couches, Toutes les... un peu tous les grades, quoi. Donc, c'était... C'est quand même assez intéressant. Et il y a... Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que Marius Petitpas faisait des éloges à ceux qui l'avaient aidé. Et du coup, pour moi, ça, c'était intéressant parce qu'il restait vraiment constant dans... Qui m'a soutenu, je les remercie. Ceux qui m'ont... qui m'ont mis des bâtons dans les roues, je vais quand même mettre un petit mot pour les... Enfin, pour dire ce que je pense d'oeil. Et en fait, c'est ce caractère-là qui, moi, m'a intéressé. Et c'est... Le côté, bah... C'est vraiment un personnage qui se laisse pas faire. Surtout dans ce monde-là. Et... Il se bat pour l'art. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et concernant les danseurs, bah... C'est vrai qu'ils disent... Pour beaucoup de disques, bah, il arrivait vraiment à déceler ce qu'ils pouvaient sortir chez chacun d'eux. Et ça, c'était très, très, très intéressant. Genre, comment... C'est ça. Comment... Quelle émotion ou quel... Quel... Quel personnage interprété pouvait les faire ressortir. Par exemple, il y a des danseurs qui ont l'habitude toujours d'être dans le même... même joueur de rôle et tout. Et on les fait sortir d'un truc et on les réveillait. Ils se sont révélés. Et ça, c'était très intéressant. Et... Et puis après, il avait aussi... C'est vrai que ce type de... Ce type de... contre-emploi, comme ils disent parfois, c'est de plus en plus... Enfin, je pense que c'est cyclique, en fait. Donc, de temps en temps, quelqu'un qui est comme ça... Rodrigo Moriaf aussi était pas mal comme ça. Il y en a d'autres, je ne vais pas les oublier. Et finalement, moi, je suis comme toi, je trouve ça un petit peu dommage quand on les met dans une boîte parce que finalement, on oublie que la personne qu'on a en face de soi, c'est un artiste. Donc, essaye, donne-lui un autre rôle et voie, peut-être qu'ils vont t'étonner. Juste avant qu'on continue, je vais rebondir parce qu'il y a un commentaire intéressant sur la conversation qu'on avait juste avant. Toujours un décalage entre les commentaires. Je ne suis pas d'accord qu'en préalocage suspend ces danseurs et qu'il s'agit plus d'idées que de solutions à des problèmes. Et merci pour ce commentaire. Je suis d'accord, en fait. Je me suis peut-être mal exprimée quand j'ai expliqué ce que je voulais dire. Bien évidemment, il y a énormément d'effets scéniques qui sont juste des idées et pas forcément des solutions à des problèmes. Ce que je voulais dire, c'était que parfois, où on a l'idée d'abord ? Et ça, c'est une autre idée. Mais parfois, on a une idée, on ne sait pas comment la construire. et le manque de moyens permet d'être beaucoup plus créatif en fait. Mais ça dépend. Il peut aussi avoir des idées qui demandent des moyens et puis c'est comme ça et c'est comme ça qu'on doit le faire. Je vais sortir de la danse, mais quand James Cameron a inventé l'hologramme du T-1000 qui se dissout, il avait une idée en tête et puis il a trouvé des ressources pour le faire. Il y a plusieurs manières d'arriver à la même chose. Mais je crois que ce qu'on a essayé de dire, c'était que la recherche à un financement infini n'est pas forcément la meilleure solution pour un art créatif intéressant. Donc, les danseurs aimaient beaucoup Mario Spetipa. Est-ce que tu penses que c'est véridique ou est-ce que tu penses qu'il y a eu un peu de censure ? Je pense qu'enfin, je pense qu'on montre que dans le monde un peu que ce qui met en valeur Mario Spetipa. Mais je pense que oui, il y a des danseurs pour qui c'était... Il y a toujours des gens qui ne t'aiment pas. En général, est-ce que tu avais l'impression que ce livre était plutôt authentique ou très censuré ? Ça se sent en général ce genre de choses. Il y a quand même des parties où on sent que c'est censuré. Oui, il y a des parties où tu vois, par exemple, tout ce qui est en lien avec l'administration et la direction, les théâtres impériaux, on sent que c'est censuré. Après, dans les danseurs... Censuré dans quel sens ? Au sens où on ne dit pas réellement ce que l'administration faisait ou la réaction de Mario Spetipa ? Non, non, plus dans ce que l'administration ou la direction faisait, mais même dans les réactions de Mario Spetipa, je pense, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu romancé. Donc, c'est un peu... On ne sait pas vraiment si c'est... S'il a réagi de cette façon. Ou si c'était plus... C'est un artiste, on romance tout. C'est un peu... Tu sais... Ah là, donc Kichat, t'es arrivée avec ta lance. Je les ai tous... Ouais. Mais oui, c'est... Est-ce que tu as compris la couverture du livre ou celui dont on fait référence ? Alors, attends, parce que c'est à l'envers pour moi, je ne sais pas pour les autres. Mémoire traduit du russe et complétée par Galia Ackerman, et Pierre Lorrain. Et donc, est-ce une biographie ou une autobiographie ? Alors, en fait, c'est justement... Il y a... Il y a un extrait autobiographique. Un peu remixé avec la censure. Et puis après, il y a aussi de la biographie. Il y a plein de... Il y a plein d'éléments en plus. C'est une biographie basée sur une autobiographie documentée. C'est ça. Disponible en français. Il y a un autre livre sur Marius Petitpas qui est sorti, je crois, l'année dernière, au début de cette année, de Nadine Messner, je crois. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit traduit encore en français. Est-ce que tu sais ? Il est sorti en anglais. Oui, je crois qu'il est en anglais, mais je ne sais pas si... Il est sorti en anglais. Il s'appelle Le Maître de Vallée des Empereurs. Très acclamé, très bien documenté. C'est l'un des rares livres qui a pu aller aussi loin parce que ce qui est difficile, c'est que c'était il y a longtemps. Donc, il commence à être compliqué. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit disponible encore en français, mais il est disponible en anglais. Mais... j'avais regardé justement pour acheter la nouvelle version. Et ce qui était dit, c'était que toi, par exemple, l'extrait d'autobiographie faisait à peu près, je ne sais plus, 82 ou 89 pages. Là, elle fait beaucoup moins. Donc, il y a des éléments que dans cette version, on n'a pas. Et en plus, il y a tous les éléments documentés en plus. Donc, ça va être... Je pense que c'est un bon... un bon bouquin. Il y a énormément de choses qu'on découvre. Tu te souviens quand Jean-Guillaume Barth avait fait le coaching sur des actes 3. Il avait trouvé dans ses recherches que cette variation, l'acte 3 de la Belle au Bois d'Avran, ne date pas de petits pas. Donc, ce n'est même pas adapté de petits pas. C'était créé après. Et ça, c'est des choses qu'on découvre par... Dans les recherches, oui. Et ce qui... Moi, ce qui m'a... Enfin, tout à l'heure, tu me demandais justement s'il n'y avait pas eu une histoire de censure, etc. Là, je viens de m'en rappeler. Mais dans le livre, ils disent bien que quand il a écrit ses mémoires, il l'a écrit en français parce qu'il n'a jamais réussi à apprendre le russe. et il les a écrits en français. Il y avait-tu tous dans l'heure en Russie sans parler russe ? Ben, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il avait du mal à parler, en tout cas, au moins à écrire en russe. Il parlait comme un marseillais. Voilà, avec le petit accent. Et ils l'ont traduit en russe et comme par magie, la version française a disparu. Ah, mais ça arrive. Ça se trouve, ça arrive, mais il y a ce petit doute. à l'époque, tu avais une cheminée et des fois, tu es là, tu as des papiers. Oui, tu es en vitesse, ouais, tac. Peut-être, c'est vrai. Faut pas être comme ça. Oui, après, il y a des... Non, mais je te demandais aussi ça parce que c'est une question habituelle dans les biographies. Et puis, j'en avais lu deux que j'aimais beaucoup. C'était celle de Steve Jobs et celle de Rudolf Nouriev, les références de biographie. Et ce problème se pose dans les deux aussi parce que c'est des tempéraments. Et dans celle de Nouriev, je me souviens qu'à un moment, l'auteur, comment ça s'appelle, Julie Cavana, dit, bah, Rudolf n'arrête pas de dire que son père était contre l'idée qu'il danse, mais quand on interview ses sœurs et quand on regarde certaines des choses comme, bah, c'est son père qui l'emmenait à la gare, c'est son père qui allait le présenter à l'école pour voir quand est-ce qu'il y avait des auditions, ça colle pas. Alors, peut-être qu'il n'était pas enjoué, mais par rapport à ce qu'il dit, qu'il était fermement contre, etc., et puis ses actions ou les commentaires des autres, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et c'est vrai que je trouve intéressant quand c'est une biographie, c'est si la personne qui écrit la biographie est capable de faire ressentir ce... Voilà. Je me souviens qu'il y avait un autre moment, c'est quand Balanchine, Diane Aurief, non, tu viens pas danser chez moi, il y a deux histoires différentes. Du coup, c'est intéressant parce que ça nous permet de creuser aussi et faire des recherches. Et de se rendre compte aussi parce que bon, alors parfois, on peut avoir une réaction un petit peu négative à cela, que ça reste personnement, mais en fait, pour moi, ce qui est... Comme j'ai fait pas mal de recherches sur la mémoire et sur la science neurale, en fait, ce qui ressort, c'est plus la capacité de l'être humain à recréer des... Des souvenirs. Des souvenirs, voilà. A recréer des souvenirs pour faire sens de quelque chose et souvent, c'est qu'il y a eu un événement qui nous a blessés et ça nous blesse tellement que c'est plus simple, en fait, de recréer un autre souvenir sur lequel on peut se créer et avancer. Donc, c'est pas une réelle... Enfin, c'est pas consciemment, finalement, qu'on se ment à soi-même ou quoi que ce soit. C'est une manière de se protéger. Et moi, personnellement, je trouve ça intéressant parce que surtout sur des personnages comme ça qui... Comme tu disais, Mario Spetipa, il se laissait pas faire, il protégeait ses danseurs, il protégeait son art. C'est des tempéraments forts. Ça demande énormément de confiance en soi et en même temps, de manque de confiance en soi pour pouvoir avoir confiance en soi. Et du coup, ce qui ressort dans ces faux souvenirs, c'est les fragilités internes des gens. C'est là qu'on se rend compte, tiens, ça, ça leur tenait tellement à cœur qu'inconsciemment, ils ont changé leurs souvenirs pour pouvoir faire le deuil et avancer. Et justement, là, tout à l'heure, tu as dit que Mario Spetipa, il avait ce caractère, il a défendu ses danseurs et il défendait sa... du coup, la danse et l'art. Et il y a... Au tout début du livre, il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué. c'est qu'il commence, il dit, bah, la danse en France, le niveau, il baisse. Aux Etats-Unis, il baisse. Enfin, partout, il baisse. Partout, c'était la cata, sauf chez lui. et en fait... Ça fait 200 ans que tout le monde dit la même chose dans leur propre vie. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Quand même, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis... Niveau baisse, le niveau baisse. Non, mais je me suis dit, c'est intéressant parce que du coup, ça fait 200 ans qu'il... Il y a 200 ans, il disait ça. Maintenant, des fois, il y a des gens qui disent, bah, le niveau baisse en France. Alors... Partout, je suis chez eux, ça c'est... Ouais, c'est ça. Et on n'a pas réussi à trouver le point d'équilibre. Enfin, tu vois, le... Est-ce que le niveau baisse vraiment ? Non, mais sérieusement, soyons... Bah, après, on a... Pour moi, en fait, je suis... Si on regarde comment on sort de danse maintenant par rapport à il y a un siècle, ça dépend ce qu'on regarde. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, techniquement, non, je ne pense pas que le niveau baisse. Artistiquement, ça se discute, mais je pense qu'on oublie aussi qu'il y a parfois, ça dépend des pays, il y a plus de compagnies. Donc, si tu augmentes le nombre de personnes et que tu cherches un niveau d'excellence, en termes de pourcentage, est-ce que tu peux garder le même, tu vois, le même ratio de gens qui sont vraiment exceptionnels ? Les danseurs exceptionnels, s'ils sont exceptionnels, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, ou tu augmentes le niveau des danseurs exceptionnels. Mais ils seront toujours exceptionnels par rapport aux bons, très bons danseurs. Alors, je ne sais pas, cette question du niveau baisse me surlupine toujours un peu. Qu'est-ce que tu en penses ? Surtout quand le niveau baisse toujours ailleurs, mais jamais chez toi. En fait, pour moi, comme tu as dit, c'est… ça dépend de… sur quel point tu te bases, enfin, sur quel critère tu te bases. par exemple, comme tu disais, si c'est l'artistique, c'est vrai que pour moi, à l'époque, il y a… on avait une meilleure… on portait plus attention… Oui, on portait plus attention au côté artistique et moins à la technique. Et maintenant, on porte beaucoup plus sur la technique et la performance. Et c'est vrai que le niveau artistique, pour moi, on peut baisser, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de danseurs qui sont artistiques. Tu vois, c'est… il y en a… il y en a… il y en aura toujours des danseurs qui danseront avec… en pensant à être des danseurs qui vont mettre en valeur le côté artistique. mais de façon globale, c'est vrai que pour moi, on a un peu baissé au niveau… à ce niveau-là. Après, c'est aussi dur de… pour revenir à ce qu'on disait au début, au niveau création, comment t'amènes ça dans le côté artistique avec le… L'un des traits dont t'as parlé de Marius Petitpas. Qu'il savait reconnaître les… les danseurs. les qualités de chacun de ces danseurs. Quand tu fais ça, tu fais… t'es pas dans une idée d'emploi, de contre-emploi. T'as une idée de comment tu veux que ton personnage y soit sur scène et tu trouves la personne qui saura sortir ça, pas la personne qui est la mieux pour faire cette variation parce que c'est des petits entre-chats et cette personne est très très bien pour les petits entre-chats. C'est la personne qui saura donner vie à ta création. Et je pense que s'il faisait vraiment ça et il n'y a pas de raison d'en douter, c'est comme ça que tu gardes un art intéressant, enfin un art chorégraphique, intéressant parce que tu as trouvé la personne qui va donner vie à ta création plutôt que quelqu'un qui va copier les pas. Oui, et exécuter. J'aime bien ce mot exécuter dans le sens à être bien derrière. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on révise la danse à une exécution. Je trouve même dommage qu'on ait un discours sur la technique et l'artistique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on les sépare ? Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui ne m'ont jamais appris. Il y a la technique d'un côté et il y a l'artistique de l'autre. Tu fais un dégagé avec une émotion. Sinon, ce n'est pas un dégagé. Tu as juste bougé ta jambe. C'est vraiment comme ça qu'il me l'expliquait. Du coup, s'il n'y a pas quelque chose qui transparaît de ton mouvement, tu as bougé ton bras, tu as bougé ta jambe et tu ne danses pas. mais du coup, c'est vrai qu'en fait, on est... Et ça, c'est aussi... Toi, ça, à l'époque, il y a 200 ans, j'avais d'une certaine manière la chance de ne pas avoir des réseaux sociaux parce que du coup, on voyait... Il y avait aussi ce côté... Je ne vais pas dire mystère, mais ce côté... Je sais que tu aimes bien le mot mystère, mais le côté... On a le droit des différents. Mais le côté un peu surprise de ce qu'on va voir au spectacle. Donc, il y a aussi ça qui se rajoute dans la performance sur scène. Et maintenant, à force de voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, moi, ça me... Tu vois, j'ai... Pour moi, ça, ça a aussi un impact sur le côté... Sur le paramètre artistique des performances. C'est intéressant parce que j'avais cette conversation avec un danseur et toi, cette semaine, qui se plaignait de certains danseurs dans sa compagnie qui copiaient les pas mais qui n'apportaient pas une offre personnelle. Du coup, je veux rebondir sur un commentaire. C'est de faire ça, juste faire les passes et contredire le métier d'interprète. Un interprète doit être une offre de compétences et d'acteurs. interprétés et en français, quand même, c'est très clair. Il y a interprétés. Donc, tu ramènes ton offre personnelle. C'est ça. Sinon, pour moi, c'est vraiment tellement semblable au métier d'acteur. Ça fait des siècles qu'on joue Hamlet et chacun joue Hamlet à sa manière. Si tout le monde avait fait Hamlet de la même manière depuis sa création, quel ennuie ! Et on ne saurait pas qui aurait excellé dans ce... C'est toujours compliqué de savoir qui excelle parce que quand même, on a tous... Oui, après, on a chacun ses goûts. On a chacun ses goûts et moi, c'est ça que j'aime quand même dans la danse. On aime beaucoup quand on se dispute sur qui est-ce qu'on a préféré. Moi, c'est la partie préférée de l'après-spectacle. Non ! Non ! Non, c'est mon chouchou ! Oui, oui. C'est très émotif et tout le monde est à un avis personnel très étranger. Mais ce que je trouve dommage, c'est quand on essaye de convaincre notre personne de laisser aimer la personne qu'ils aiment. Laisse-moi détester la personne que tu adores. C'est tellement plus beau. Mais oui, oui. Sur ça, je suis bien d'accord. Oui, toi et moi, on n'est pas souvent d'accord. Oui. Mais oui, non, c'est... C'est important aussi de se... Oui, justement, de ne pas chercher à convaincre l'autre parce qu'on a chacun nos critères du beau, justement, et de ce qui nous a fait aimer dans ce spectacle. Et du coup, bah oui, c'est... Je trouve que c'est le type de conversation où on devrait écouter pour écouter. moi, je me souviens... Bah, tu te souviens, c'est ce Oneguine qui m'a... Bah, ce Oneguine m'avait bouleversée parce que j'en ai vu trois en une semaine, je crois, avec trois interprètes totalement différents qui ont... C'était des histoires complètement différentes. C'était des Oneguines totalement différents. Et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et j'aimais beaucoup entendre pourquoi les gens aimaient ou n'aimaient pas un tel ou un tel. Parce qu'après, je regardais le ballet avec leurs yeux. Je n'ai pas forcément changé d'avis, mais ça m'a juste donné l'opportunité de le regarder autrement, en fait. Mais ouais, du coup... On ne dit qu'il n'a pas été créé par Tétipane, on ne croit qu'on l'a reçu. Mais c'est bien, on fait plein de... Bah, l'idée de ces conversations sur ces lectures, c'est qu'est-ce que ça nous apporte comme débat intellectuel sur l'art et puis sur toi, sur ton métier de danseur. Et ouais, et justement, ça m'a fait... En lisant, du coup, ce livre, c'est... Quand on parlait du caractère, justement, de Marcus Petitpin, c'est intéressant parce que on voit qu'il défendait l'art, mais il avait ce caractère où il ne se laissait pas faire et pour moi, justement, tu l'as cité juste après, Nourief, c'est exactement la même chose. C'est vraiment des caractères trempés, trempés, quoi, qui sont assez... Enfin, qui y vont, quoi, sans réfléchir, sans... Je pense qu'ils réfléchissent un petit peu, quand même. Oui, mais... Mais un peu un peu. Ils aiment bien sortir des règles, quoi, on va dire. Tu vois, ils aiment bien repousser les règles. Tout tel que ça t'est donné, c'est difficile de faire avancer les choses. Et justement, je pense que c'est ça qui permet aussi à ce genre de personnage d'être connu d'une certaine manière et du coup, de rendre... Tu vois, de se faire avancer. Ils sortent des sentiers battus. C'est ça. Et du coup, ils font avancer les choses parce que... Les autres acceptent les données qu'on leur donne. Donc toi, si tu les changes ou tu réussis ou tu... Non. Mais en tout cas, tu vas sur une autre direction. Et ça te dit quoi sur ton métier de danseur ? Qu'il faut savoir à quel moment tu vas pouvoir pousser tes propres limites et à quel moment tu vas, par exemple, dans l'interprétation. Par exemple, à l'occasion d'une création, on te dit, on te donne des... On te met un cadre mais toi, tu vas essayer de pousser un peu le cadre et savoir comment... Enfin, voir si tu peux pas aller plus loin dans ce qu'on te propose. donc c'est... Ça, c'est... Ouais. Très... Ça, c'est un... Ça, par contre, dans la... Dans son... Dans son autobiographie, dans l'extrait autobiographique, ça, ça s'est tout de suite senti qu'il était... genre bien... Bien ancré, quoi, dans son caractère. Donc c'était très intéressant. Ça, c'était... Ça fait un peu le... En fait, on pourrait penser que ça fait un peu le... Je vais pas dire bourreau mais tu vois, le mec trop... Un peu psychorigine. Ouais, c'est ça mais... En fait, non, justement, c'est... Il est tellement passionné par ce qui fait que... En fait, je pense que ce qui ressort, cette psychorigidité, c'est que quand t'es très attaché à tes valeurs et que t'as un but, tu avances dans cette direction. Et tu tolères très, très peu de changements de direction. Donc c'est ça, parfois, qui donne l'idée d'être très... D'être très tranché. Mais toi qui as fait beaucoup de préparation mentale, tu vois très bien que quoi que t'as fixé un but, ça devient ta priorité. C'est le centre de ton projet. Et si tu te laisses distraire par tout et n'importe quoi que la vie t'amène, tu vas peut-être avancer vers ton but, mais pas tout de suite, tout de suite. Tu vas faire tes petits zigzags. Mais l'autre chose que je trouve qui est intéressante dans une biographie telle que celle de Marius Petitpas et cette personnalité, c'est que ça te montre aussi que c'est important de rester toi-même. Exactement. Et ça, c'est un thème que j'aime bien ressasser parce que je trouve qu'il est difficile à admettre quand on est jeune. Tu me diras que t'es en train de devenir adulte. Oh Dieu ! Mais je pense que quand on est jeune, on a du mal parce qu'on sait pas encore qui on est à entendre ce discours. Essaye d'être tout. Le danseur que tu es toi-même va pas essayer de copier les autres. Et je trouve que c'est encore plus difficile parce qu'il y a quand même beaucoup dans le métier de danseur qui vient de copier. Tu copies les mouvements de ton prof, tu copies une chorégraphie et d'arriver à transcender ça pour pas que plus que ce soit une copie pour que très 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 tôt ça devienne une assimilation plutôt qu'une reproduction. Je trouve que c'est pour ça que c'est important de le répéter parce que c'est peut-être le type de message qui met du temps à imprégner. Qu'est-ce que t'en penses toi ? C'est vrai qu'on met beaucoup de temps quand t'es artiste à connaître déjà à se connaître quand t'es jeune mais c'est surtout quand tu vois des danseurs qui sont très populaires qui sont étoiles ou des choses comme ça t'as toujours t'as toujours envie de la ressembler donc tu fais la même chose sauf que en fait tu veux être une pas de copie de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait donc et ça c'est vrai que le côté à apprendre qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer et tout bah ça met du temps mais c'est justement par exemple comme tu disais le dégager si tu fais juste un dégager sortir l'argent mais la ramener bah ça va voilà juste le fait d'exécuter ça sert à rien donc c'est pour ça qu'il faut toujours donner la petite petite intention petite émotion se parler quand tu danses en langage interne et que tu te dis tiens voilà ce que j'ai envie de te donner etc bah tout de suite ça c'est plus intéressant et au fur et à mesure t'apprends à connaître à te connaître et à connaître que t'as vraiment envie de donner aux autres et sur ça moi j'ai là il y a pas longtemps en cours je me disais attends qu'est-ce que j'ai envie de donner qu'est-ce que j'ai envie de dire et du coup bah ouais et au fur et à mesure je me disais je me racontais ma petite histoire tu vois je regardais les gens qui étaient autour de moi je me dis bah tiens voilà tiens je t'offre ça je t'offre ma compagnie pendant ce cours je t'offre je t'offre la vélo je le prends mais 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 ouais c'est et c'est et je pense que tu vois quand on travaille des variations qu'on peut tu vois par exemple dans dans la belle au bois dormant ou des choses comme ça on faut d'abord avoir travaillé ce sens artistique à la barre et dans les exercices au milieu mais je dirais même plus à la barre comme ça t'apprends enfin tout de suite et parce que à la barre on a souvent ce côté juste à faire des exos et puis après au milieu tu peux danser non tu peux danser tout de suite à la barre tout en étant ouais voilà et et je pense que ça peut permettre danser dans les vestiaires ouais même quand tu arrives dans le studio quand tu te changes quand tu te lèves le matin quand tu es dans les transports arrête de copier ce que je te dis mais tu vois ça c'est bien ça c'est bien j'ai l'impression d'être un gourou et de t'avoir la vision non mais c'est vrai c'est mais pour ceux qui ont besoin d'un petit peu de background comme on dit en français c'est parce que c'est quelque chose que j'avais enseigné à Marius l'année dernière qu'il pouvait essayer de danser finalement tout le temps qu'il n'y avait pas besoin d'attendre comme il dit il n'y avait pas besoin d'attendre le milieu c'est ça le pire c'est comme tu dis c'est qu'on attend le milieu enfin sauf ceux qui n'aiment pas le milieu qui sont partis mais tu vois mais même dans quand je dis juste danser c'est même même pas danser c'est juste avoir une intention quand tu marches dans la rue tu as une intention ou une émotion et tu quand tu regardes les gens tu te dis bah voilà t'as le regard voilà et je pense que toi par exemple surtout pour travailler tout ce qui est chorégraphique et surtout celle de Marius Petitbas j'ai c'est hyper important de de savoir faire ça de d'apprendre Marie-Use Petitbas c'est comme une époque où on écrit le ballet sur un livret un livret pour moi c'est l'équivalent d'un script théâtral enfin il y a vraiment c'est un art théâtral chorégraphié c'est un art théâtral sans parole et et donc il faut replacer ça dans dans ce contexte chacun des personnages à une histoire à une vie alors bon après c'était une autre époque on n'écrivait pas énormément voilà la littérature était au niveau où elle était mais on peut replacer ces personnages dans un contexte dans un contexte plus moderne et leur donner vie il n'y a aucun enfin juste l'époque Petitpas ce sont des ballets à histoire des ballets grandioses avec une grande histoire et donc c'est peut-être même plus facile parce qu'il y a quelque chose à raconter qu'un ballet sans histoire plus je ne sais pas je dirais quelqu'un comme Forsythe où il faut que tu ailles peut-être creuser beaucoup plus tu as peut-être besoin d'être plus mature parce qu'il faut creuser un peu plus dans ton dans ton âme d'artiste et d'interprète pour pouvoir trouver qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux après parfois c'est un peu vide mais bon désirer tu peux lui donner une intention Albrecht c'est un caractère très c'est un personnage très complexe c'est pas juste une petite niaise de 16 ans alors tu peux tu peux mais c'est dommage parce que surtout si tu vas à la danse tu vas t'ennuyer tu réduis le personnage si tu fais juste ce petit et du coup tu réduis ton travail moi c'est ça que je trouve c'est dommage parce qu'en fait tu rends ton travail ennuyeux oui tu réduis toute la richesse que peut t'apporter ce personnage inspirant ouais 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 sur quoi concluons-nous cette biographie de Marius Petitpas si ce n'est que on va lire l'autre livre il m'a l'air un petit peu plus complet c'est vrai mais pour moi il y a quelque chose qu'est-ce que tu voudrais dire attention qu'est-ce que tu voudrais dire pour convaincre les gens de lire ce livre à part qu'il est court du coup ça va l'éviter bah j'ai des cours mais mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir qu'à l'époque enfin c'est que à l'époque on la place du coup du livre était quand même importante et je pense que nous depuis le confinement on commençait à beaucoup plus lire donc c'est l'occasion aussi de lire de un tu peux apprendre sur ce personnage-là sur ce sur ce ouais sur ce grand chorégraphe qui quand même a créé la base c'est un peu celui qui a permis qui est c'est le chorégraphe de l'âge d'or de la 19ème donc et il a besoin d'apprendre comment est-ce qu'il a créé ça parce qu'il est peut-être dans un renouveau c'est ça mais oui voilà et je pense que dans la nouvelle version enfin la nouvelle version je pense qu'il y a plus d'éléments qui permettent de comprendre comment il a créé ses balais et ça ça manquait un peu dans cette version mais et je pense qu'il y a aussi pas mal de petits potins qui peuvent être intéressants aussi et et oui avoir aussi et ça permet aussi d'avoir une réflexion sur la place de l'art dans le monde la place de l'art ou de la danse dans l'art et et aussi de je trouve que c'est intéressant parce que tu as dit c'est aussi une évolution qui parfois est une stagnation parce qu'en fait tu entends les mêmes commentaires que maintenant oui ça aussi c'est intéressant de se voir qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui n'a pas changé et comment on peut répondre aux aux choses auxquelles on n'a toujours pas réussi à à résoudre et ça c'est c'est aussi un élément qui est intéressant voilà et bien tous à nos livres ouais ça c'est un bon slogan tout seul oui d'habitude je dis place à la danse place à la lecture voilà non tout ça nous livre c'est bien ça tout ça nous livre tout ça nous livre tout ça nous livre bah merci Marius bah merci à toi de ce compte rendu j'aime beaucoup ces petites lectures surtout quand moi j'ai pas lu le livre mais t'as peut-être on va lire la nouvelle version voilà je trouve ça intéressant de voir comment tu m'emmènes dans ton monde il y avait mes petites réflexions à chaque fois bah maintenant tu m'as donné envie de lire le livre tu vois parce qu'en plus je l'ai pas celui-là moi j'ai l'autre version mais écoute j'ai hâte de notre prochaine moi aussi discussion comme d'habitude si vous suivez le live envoyez-nous des petits messages si vous avez des recommandations de livres ça peut être en français en anglais en japonais et Marius est totalement bilingue en toutes les langues toutes les langues il n'y a aucun problème je te remercie encore pour ton temps et ce partage de connaissance avec nous bye bye salut salut Sous-titrage FR ?